Alors on en était sur les interfaces UI, c'est ça. Le feedback c'est bon, on bascule ça. Alors les analytiques de ce matin c'est ok. Et on se met bangerang en mode développeur. Comme ça on va voir le petit problème. Alors pendant que je faisais une démo, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'était les DisableButton, on a oublié de le faire, on a oublié de le gérer au niveau de la page de revendication. Je vais vous remontrer. On a une petite régression là par rapport à la dernière fois. Ça j'avais oublié de la faire. Donc là on a le bouton pour contre. Tant qu'on n'a pas revendiqué dessus, à la limite on s'en fout. Là j'avais fait... Je ne me souviens plus des mots de passe. J'avais un compte de démo ? Ça marche ça ? Non ? Ah putain... Fais chier. Faut que j'apprenne à me stocker des comptes. Ça y est. Mets des cœurs. Mets des cœurs partout. Tac, 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 tac. Ok. Donc là la connexion. Je fais de la merde. Donc là je suis connecté. Et donc le problème qu'on a là, c'est que quand je revendique, le bouton est désactivé. Super, mais par contre ça reste un bouton majeur. Il faudrait que le bouton passe en mineur. Juste pour dire que le bouton ne devrait pas apparaître. Enfin il devrait apparaître, mais pas sur une forme de bouton à cliquer, puisqu'en fait on ne peut pas cliquer dessus. Par contre le bouton compte devrait rester actif. Donc pour faire ça, c'est au niveau du générique button, on a les types de boutons. Donc si on est en contain ou outline, on met de la bordure ou pas. Et donc ça serait bien de le transformer en text button je pense. Là on a le claiming. Et là c'est ça. On sait si le userClaimChoice est égal au claimingChoice. Dans ce cas là, il faut que le bouton ne soit pas de type contain. Il faudrait qu'il soit de type... Text. Un type text button. Et pareil en dessous, pendant qu'on est en train de revendiquer, pour bien montrer que le bouton est désactivé, il faudrait qu'on le mette en type text button. Pour dire que si le bouton devient minoritaire, il y a moins d'emphase dessus. Si je reprends le terme, il me semble que c'est l'emphase. Donc là je rafraîchis. Il faut que je me reconnecte. Non, c'était démo démo. Je ne dis pas de bêtises. Et donc là, quand je reviens dessus, voilà, le bouton pour, il est blanc. Donc ça veut dire que grosso modo, il y a moins d'emphase dessus. Et par contre, ça veut dire que je peux quand même cliquer sur le bouton contre. Voilà. Et pendant que ça revendique, les deux sont désactivés. Et on voit bien que ça bascule de l'un à l'autre, en fait. Donc ça, on sait sur quoi on doit cliquer, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Par contre, je me rends compte aussi que le bouton n'est pas réellement centré, en fait. Le contre, là, le texte contre, si on regarde un peu en débugage, là, on n'est pas sur un texte centré. Ça, c'est chiant. La section, le bouton. Et donc, le bouton, pour pouvoir le centrer, je pense qu'il faut que je retire la notion de... Si je garde un PYK2, au lieu de mettre un PBA3, là, il nous manque juste à mettre le texte. Alors, l'alignement du texte à la verticale, au niveau de Tailwind. Tailwind. On va regarder ça ensemble, là. Texte... Aligne... Texte Alignment. C'est pas le texte... C'est le verticale à la ligne. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc là, de base, je ne sais plus s'il en baisse l'œil, enfin, je ne sais plus ce que c'est, mais grosso modo, nous, ce qu'on veut, ce serait le middle. Le middle, je pense. On a Aligne Middle. On a le top. Texte Bottom. Ça serait Aligne Middle. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Bangor Angle, si je mets Aligne Middle à la place. C'est pas vraiment aligné. Par contre, j'ai l'impression qu'ils disent qu'il faut que ce soit en Inline Block. est-ce que je le teste. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien du tout. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Non, il n'y aurait que ça. Il n'y aurait que ça. Ah, oui, ou alors je le... Oui, ce... Non. Il faudrait peut-être que je mette un P. Le P, il n'a pas aimé. Le P, il n'a pas aimé. Alors. Tell Win. Texte Button. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas dingue. ça c'est pourfires. C'est parti. Sous-titrage restriction. Sous-titrage tecnología! Là, il y a un bouton. Oui. Ouais, il faut dire ça. Il faut jouer avec les blocs, c'est chiant. Ouais, en fait, ils font un span. Ça donne quoi ? Donc, si je mets... De ce que je comprends, je peux mettre un span dans le bouton. Si je tente... Span. Est-ce qu'il est chelou ? Bon, alors, il ne détecte pas que je rajoute une balise ? Il ne détecte pas que c'est une balise ? On va essayer. De toute façon, c'est dans le Générique Button. On a le texte qui se trouve... Donc là, on a un SVG. Si on veut mettre une icône, on a le SVG Icon ici. Donc, si je veux mettre un... Comment ils ont fait leur histoire ? Si je mets un... Si je mets un... Si je mets un... Si je mets un... Section... 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 Le bouton... Là, le texte a l'air bien centré. Cette fois-ci. Par contre... Ah oui, non, j'ai toujours la marge à la con, là aussi. Je vais mettre la marge à 2. Là, j'ai encore des problèmes. C'était l'histoire de la marge qui faisait chier. Par contre, là, j'ai toujours le souci. On va retirer... On va retirer ça. Voilà. Si je mets une marge... Déjà, on va mettre un... On va mettre un PY à la place. Tiens, PY... Vu que j'ai un PX et un PY à 1, je peux mettre un P1, en fait. Un padding à 1 partout. Voilà, déjà. Par contre... Alors, soit j'ai du mal, mais j'ai l'impression que le bouton, il n'est pas... Il n'est pas... Le texte n'est pas aligné. Donc, à la limite, si je rajoute un span... Si je rajoute un span et que je mets le texte label dans le span... Cette fois-ci. Et donc, le span, je le mets en inline-block, en align-baseline. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je peux zoomer un peu, là ? Voilà. Donc, le span... C'est le span qui fait que le texte n'est pas aligné... Il n'est pas aligné réellement, en fait. Donc, la ligne baseline, ça ne marche pas vraiment. Comment... C'est chelou, ça ? Ah, parce que j'ai mis baseline, quelconque. Faut que je mette middle ? Mais quel abruti ! Quel abruti ! Align middle, là. Cette fois-ci. On va y arriver, hein ? Si je rafraîchis. Donc là, le align middle, il n'a pas l'air de kiffer. Là, il a l'air plus centré. Par contre, le span n'est pas centré sur le bouton. Donc... Il faudrait que je fasse un... Le bouton, il n'est pas de type flex. Alors... Est-ce que si je rajoute lui aussi ça ? Je ne change rien, hein ? Euh... Alors, si le bouton, je le mets en flex. Et que je fais un... Donc là, oui, ok. Si je fais un items... Item center. Item center. Item center, ça ne change pas grand-chose. Alors, attends, c'est quoi ? Je le mets à côté, hein. Ils ont changé la documentation de Tailwind ? Alors, si je fais un place item center, ça donne quoi ? Si je fais un place item center, ça donne quoi ? On va essayer le content. Donc, euh... On va essayer le content. Ah, voilà. Le place content center, ça fait le café. Et là, on voit bien la différence entre contre et pour. Le contre est légèrement plus... Enfin, il est au centre. On le sent au centre. Et le pour, on sent qu'il est plus bas. Donc là, on voit bien que c'est centré. Et on voit bien qu'au niveau du span, on est au centre aussi. Donc là, c'est beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on avait besoin... Est-ce que si je retire le... Ah, je ne peux pas retirer le span. Je vais essayer de retirer le span après. Mais déjà, donc il nous faudrait... Il faut que le bouton soit de type flex avec un place content center. Déjà. Donc ça, je peux le mettre au tout début. Voilà. Donc là, au rechargement de l'interface, on a bien les deux boutons là qui sont centrés. Je vérifie. J'ai des effets d'optique qui se font en fait sur le bouton qui fait que j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas au centre le bordel. Mais là, si, on voit bien quand même au niveau du placement. Si je vais au niveau du bouton là, on voit bien qu'on a la marge de 4. Une marge de 4 qui est identique. Avec un padding interne. Enfin, ça le fait. On voit bien que c'est... C'est en pixels là, ça en plus. Je ne sais plus. On voit bien que c'est identique. Et à l'intérieur, on a un span. qui lui a son texte qui est correctement aligné. On ne le voit pas justement l'alignement, mais je pense qu'on voit bien que le texte, il est au centre. Et j'ai toujours un effet d'optique qui me donne l'impression que le texte n'est pas aligné en fait. Qu'est-ce qui se passerait si je mettrais à la place un inline au niveau du texte, texte aligné. Au lieu de faire un align middle, si je fais un align top à la place. Ça ne change rien. J'ai l'impression. Ça ne change rien du tout en fait. Ça ne change rien du tout. Par contre, on est... Si le span ne change rien, pour moi, on peut laisser le texte label. Déjà, on a mieux centré le... On ne cède pas... On ne cède pas du span pour aligner le tout. Et on sent qu'il est encore légèrement vers le bas, le texte. Et donc, ce n'est pas lié au... Ce n'est pas lié au... Ce n'est pas là. Après, c'est peanuts. Ou alors, c'est vraiment... Enfin, c'est presque un effet d'optique. On est déjà mieux qu'avant. Donc, je reviens à 75%. Donc là, démo, démo. Rélandication. On a un bon comportement sur la revendication. C'est pas mal. Petit café. Le truc, il est déjà tiède. OK. Donc ça, c'est bon. Je reviens sur le devlog, là. Donc là, le disable bouton, on va dire, c'est OK. Déjà mieux. Par contre, on a des problèmes sur les form buttons. Donc, par exemple, si on va sur la déclaration. Là, le bouton déclarer. Donc, c'est des inputs, normalement, au niveau des composants. C'est au niveau de l'input button. C'est pas la doc. C'est au niveau des composants. C'est au niveau des formulaires. Les champs. Le submit field. Et donc là, on avait... Donc là, vu que c'est un input. Il faudrait qu'on lui fasse la même... La même règle, en fait. Vu que l'input, c'est un bouton, grosso modo. Il faudrait qu'on ait le même comportement que le generic button en termes de style. L'avantage avec Tailwind, c'est qu'on a à peu près la même... La même tronche. Que ce soit un input ou un bouton, c'est à peu près la même chose. D'un point de vue style, en tout cas. Donc ce qu'on peut faire... C'est qu'on peut dire qu'on a... Un bouton type. Est-ce qu'on met du SVG ? Ou éventuellement, est-ce qu'on aurait besoin de SVG ? On peut le mettre. On va avoir donc un texte label, oui. Sauf que j'ai mis en FieldName à la place. Donc le FieldName, on va le garder. On va pas mettre le texte label. Du UnClick... Le UnClick, non. CustomClass... CustomClass, on peut le prendre. Si on en a besoin. Si on veut mettre des classes custom, pourquoi pas. Désactiver... Non. C'est dans le formulaire qu'on fait les contrôles. Directement. Là, on a les styles dynamiques. Donc ça, c'est bien. On va les mettre. Et donc maintenant, c'est... Au niveau de la classe de l'Input. Donc là, l'Input, il a la classe ici. Donc on va reprendre normalement... La même chose que ce qu'on a au niveau du bouton. Ah oui, non. Ça marche comme ça. Tac. Donc ça, oui. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Ah, et donc c'est à l'intérieur. Donc c'est le... C'est la value. La value, en fait, on lui mettrait... Si on a du SVG, si on a machin. Donc en fait, il faut qu'on prenne ça. Et que dans la value... On va mettre ça. Normalement. Sauf qu'à la place de texte label, il faut qu'on mette le field name. Ah, il n'aime pas... Il n'aime pas du tout... Il n'aime pas du tout que je le mette comme ça. J'ai l'impression que je ne peux pas mettre du... On va juste mettre le field name, en fait. Donc il n'y aura pas de SVG pour ce formulaire. Il n'y a pas de SVG HTML comme ça. Donc là, tout est bon. Si je retourne sur le formulaire... Donc là, le bouton déclarer... Alors oui, le bouton déclarer, là, il est en mode... Bouton... Par défaut, on a dit quoi ? C'était un text button ? Par contre... Pourquoi ? Il a un fond gris, lui. C'est où que je mets le background ? Un dark emphasis. Et ça, c'est quand on est en contain. Donc là, par défaut, je ne lui ai pas mis... Je ne comprends pas pourquoi il a... Pourquoi il est grisé, le truc ? Tu formes... Ouais... Le label. Il n'y a aucune raison qu'il ait le... Attends. Ouais, il y a un... Ouais... Donc, ça serait peut-être bien de lui mettre le... ... là c'est bon vu que c'est un input vu que c'est un input il applique un gris de base ah salut ZubV je t'avais pas vu ouais c'est ça c'est tous les lundis et tous les vendredis dans la journée en général il y a des fois où je fais que le matin ou que l'après-midi mais en général c'est toute la journée c'est de 9h à 18h en général et bon après quand j'arrête je préviens quand je reste plus tard je préviens c'est le c'est le planning t'es toujours là ? ouais t'es toujours là tu me dis si t'as d'autres questions il n'y a aucun problème ensuite alors par contre là vu que par défaut je le mets en text button mais là le formulaire on veut que ce soit une emphase plus grande donc vu que j'ai une option au niveau du bouton je recale ça bien voilà vu que j'ai une option au niveau au niveau du composant pour dire quel est le type de bouton que je veux par défaut il est en text button quand je le fournis pas là je peux retourner sur mes différents formulaires par exemple au niveau du register là normalement j'ai un j'ai un submit field je peux lui rajouter normalement un un button type normalement voilà button type et vu que là j'ai du typage je peux lui dire que je veux un outline button il me semble je me souviens plus si je rafraîchis qu'est-ce que ça nous donne l'outline button c'est pas ça ça doit être un contain je suis con je suis pas au niveau du je suis pas au niveau du register je suis au niveau du new claim new claim form on recommence on recommence cette histoire donc là voilà je suis au niveau du générique submit field et donc là je mets le text le button type et là je dis que je veux un outline donc là normalement il devrait être différent voilà donc là j'ai le bouton foncé donc il y a une emphase il a une emphase plus importante par contre là il y a un truc qui me plaît pas là c'est il y a du padding ou pas là tu m'as mis un padding au niveau du de l'input moi j'ai un p j'ai un p j'ai un p1 il me le compte bien waouh pourquoi pas donc ça c'est bon ça c'est bon par contre si je veux je peux au niveau du bouton au niveau du formulaire si je veux je peux lui mettre une taille un peu plus grande en fait si j'ai envie mais bon qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous recommande en fait au niveau du material design en fait je m'appuie sur material design sur les spécifications des composants de material design pour créer mes composants Svelte parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de j'ai vu qu'il y avait des trucs material design pour Svelte qui ont déjà été faits mais je trouve que c'est sortir un peu on sort un peu des gros trucs pour pas grand chose et puis il y a des considérations dans ces packages là qui ne me plaient pas si je regarde donc au niveau des boutons voilà le bouton et là on voit bien quand même qu'il y a quand même un padding important en fait il y a un padding important entre le texte du bouton et les côtés du bouton donc c'est pour ça ça m'emmerde un peu c'est dans les specs dans les specs ils nous indiquent en général voilà ils demandent 16 16 de padding et donc ça on peut s'appuyer derrière donc de tailwind padding si on veut avoir un 16 de padding après c'est en rem mais par exemple si je mets un padding si je mets un px à 3 par exemple au niveau du générique sur midfield là si je mets un donc le py on s'en fout un peu mais je mets un px à 3 et je mets allez un py y à 1 il a quelle gueule il est mieux mais il est mieux mais il n'est pas il n'est pas foufou non plus quand on regarde le style on a quand même on le voit là on a 36 par rapport au bouton par contre c'est dommage ils mettent le padding sur les côtés mais ils ne mettent pas le padding au dessus ça aurait été intéressant d'avoir le padding du dessus imaginons je mets un padding je mets un padding identique en fait je mets un padding un px à 3 et un py à 3 qu'est-ce que ça nous donne comme là maintenant le bouton il est un peu il fait un peu bouboule le bouton donc on va écarter un peu on va mettre un py à 2 et un py à 3 à 4 par exemple pour qu'il fasse un peu moins bouboule le bordel là c'est un peu mieux quand même c'est un peu mieux est-ce que est-ce que on se ouais le 3 le p je peux faire un padding à 2,5 ouais on va mettre un padding à 2,5 le py à 3 il est un peu vénère là c'est pas mal si on compare alors après il y a la le fait qu'il soit en bold là il est en bold plus plus là après j'ai gardé le comment ça s'appelle au niveau des des caractères au niveau du style j'ai j'ai gardé le même comment je peux expliquer ça la même famille quoi le merde le font j'ai plus le nom j'ai plus le nom français d'un font font family je sais même plus comment ça s'appelle c'est la native c'est le truc de base donc le truc de base je me demande si c'est pas du times ou de je sais même pas au niveau de de tailwind je dois le voir au niveau de au niveau d'un texte j'ai un font de family inerite super mais je ouais ça nous dit le texte ça nous dit le texte en quoi en quoi il est fait pas vraiment j'ai un déclar new il est quoi il est comment à un moment il va peut-être falloir qu'on se dise allez c'est quoi c'est quoi notre notre ah merde ah la police de caractère la police de caractère qu'on veut par défaut là c'est du font sans font de sans c'est pas du font de serif et c'est pas du et c'est pas du monospace c'est du font de sans ça je le vois bien c'est le truc par défaut mais par contre ça dit pas j'ai l'impression que ça ressemble à de l'arial ou un truc comme ça un peu chelou puis on les voit les fonds de family j'ai vu un truc là où c'était barré au niveau du body après ça dit que c'est barré donc je sais pas pourquoi en termes d'héritage mais c'est pour ça qu'on a une différence par rapport au bouton mais je peux quand même le rendre un peu moins un peu moins énervé au niveau de parce que là j'ai mis en semi-bold le font je peux peut-être le mettre au lieu de le mettre semi-bold je peux le mettre en médium le médium c'est la taille au dessus du normal en fait je peux le mettre en médium pour voir si ça a une meilleure gueule ça change pas grand chose ça change pas grand chose si je le mets en normal voilà donc ça ça c'est en normal on préfère quoi je le verrais bien quand même un chouïa plus un chouïa plus gras quand même le bac il est en quoi le bac il est fait il n'y a pas grand chose dans le bac en fait c'est du node en fait tout le projet il est développé en TypeScript la stack générale donc on est la majorité du code est dans le front pour le moment je développe je développe en BDD ATDD et Clean Architecture sauf que j'ai fait j'ai mis toute la Clean Archie pour le moment dans le front-end donc on a toute la logique métier dans le front-end dans le code client il y a c'est prévu à terme quand on aura besoin de sécuriser tout ce merdier là de balancer du code métier dans le back-end mais pour le moment c'est pas nécessaire la stack générale donc on utilise comme framework enfin comme librairie front on utilise Velt qui est un équivalent à React à Angular à Vue.js c'est juste c'est un peu plus récent et vu que je ne suis pas développeur front à la base en fait j'ai choisi une librairie où je me sentais à l'aise avec le tuto grosso modo et j'ai trouvé que la learning curve de Romeo j'ai trouvé que la learning curve de Svelte était plus adaptée pour moi que React par exemple quand j'ai regardé les tutos React je commençais à boire la tasse dès la première page en fait je grossis le trait mais grosso modo avec Svelte je me suis senti à l'aise avec le tuto et je me suis dit bon bah allez j'arrive à créer des composants allons-y quoi donc ça utilise Svelte et pour pouvoir faire du SSR du routage entre les pages etc j'ai mis en place aussi la librairie ou le framework Saper donc Saper c'est grosso modo un espèce de composant de routage de SSR ça ressemble un peu je crois à NextJS si je dis pas de bêtises donc c'est les mecs c'est les mecs de Svelte qui ont fait ça je sais que Saper Saper va disparaître au profit de Saper va être remplacé par Svelte Toolkit grosso modo c'est la branche de développement de Svelte et donc Saper va être intégré dans Svelte à terme donc on a plus qu'à on peut se démerder avec la librairie Svelte pure en fait de ce que j'ai compris et pour le moment c'est en cours de développement donc je reste avec Saper ça marche bien ça marchait bien jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait le SSR ne marche pas parce qu'on a un déploiement un peu particulier c'est qu'on n'a pas de serveur le serveur ne tourne pas sur un conteneur ou sur une machine virtuelle il tourne en serverless chez Vercel donc Vercel c'est un service provider de serverless on en parlait un peu ce matin on a eu un chat je crois que ça ressemble à quelqu'un qui parlait de Netlify je crois ça parlait de Netlify donc grosso modo j'ai choisi Vercel parce que je voulais déjà je voulais partir en approche produit en mode on n'a pas d'utilisateur on n'a pas de SLA on ne paye pas on ne va pas s'amuser à commencer à faire du DevOps dans tous les sens à gérer des conteneurs des machins à payer à payer du tiers sur AWS GCP chez OVH ce que tu veux à faire du déploiement automatisé de conteneurs machin non Vercel lui ce qu'il fait c'est qu'il écoute il est en écoute sur le repo GitHub et quand je mets à jour une branche quand je mets à jour ma branche develop par exemple sur laquelle je suis en train de développer Vercel va redéployer à chaque commit un nouveau déploiement automatiquement si le déploiement est ok parce qu'il est en écoute en fait sur GitHub et quand je fais une PR entre ma branche develop et ma branche master la branche master elle est considérée comme étant la branche de production dans ma configuration Vercel et donc ça met à jour ma prod c'est comme ça que je fais mon CICD grosso merdo surtout mon CD mon déploiement continu ce qui me permet moi de ne pas mettre du gaz pour le moment dans les aspects DevOps conteneurs machin que j'ai un peu du mal à maîtriser parce que je viens de l'infra à la base d'un point de vue expérience mais je viens surtout du monde de la virtu et j'ai pas envie de partir en mode DevOps avec de la virtu et des conteneurs pour le moment parce que je n'en ressens pas le besoin tu vois voilà la stack la stack c'est le front en Svelte en Sapper enfin Sapper c'est du mix front-end des back-end parce que Sapper c'est un serveur grosso modo c'est du code serveur côté serveur vraiment la stack de base on est sur du node qui expose qui utilise Express ExpressJS pour exposer les API et exposer aussi le middleware Sapper donc quand on tape sur la bonne route et que Sapper identifie que c'est pour lui il va gérer le rendu Sapper grosso modo Sapper Svelte et on a fait des routes au niveau du back-end pour faire les appels API pour pouvoir faire après des appels sur des bases de données les appels sur les bases de données aujourd'hui comme j'ai dit je fais une cleanarchy un peu particulière puisque tout le code métier se trouve dans le front et en fait j'ai étendu mes adapteurs front mes adapteurs qui doivent faire les appels back-end en fait vers les bases de persistance la base de données tout le merdier je les ai étendus avec le back donc entre j'ai fait un adapteur REST grosso modo assez basique et derrière l'adapteur REST en fait je choisis de soit taper dans mon fake soit je tape dans un adapteur un second adapteur qui lui pointe sur aujourd'hui GCP Data Store c'est une base de données type document je crois chez Google Cloud Platform et ça marche ça fait le café c'est juste qu'au niveau déplacement Vercel vu que je suis sur le plan payant en fait j'ai pas fait gaffe mais la Vercel tourne ça utilise AWS Lambda c'est du serverless Vercel pour simplifier mais ça utilise les Lambda AWS et le plan gratuit de Vercel est hébergé aux US en Californie je crois dans la zone californienne si je dis pas de bêtises et j'ai déployé GCP Data Store en Europe donc en fait quand on attaque Bangorang c'est pour ça que c'est un peu lent les requêtes avec Bangorang j'ai fait une petite connerie là dessus je pourrais la réparer je pourrais wiper la base ou la bigrer sur une base aux US mais grosso modo en fait quand on est sur notre poste quand t'es sur ton téléphone et que tu tapes Bangorang tu es en France tu vas taper sur Vercel aux US qui va faire des requêtes API vers GCP Data Store en Europe pour repartir aux US et retransvoyer les données en France donc en fait tu fais le tour de la terre pour rien et c'est pour ça que t'as de la latence t'as un petit peu de latence en fait quand tu fais des requêtes sur Bangorang alors que si j'aurais tout mis aux US on fait juste France US France US ouais c'est bah en fait il y a du déploiement continu il y a déjà une prod si tu veux si tu veux tester grosso modo t'as cette URL là en fait j'essaie d'avoir une approche produit et d'avoir un peu l'aspect un peu comme enfin j'essaie de respecter une pratique des pratiques agiles où je grosso modo je fais des mini sprints à la journée en fait je déploie en continu en fin de journée dès que j'ai terminé je déploie la journée et donc on se retrouve à faire à être dans l'extrême enfin avoir un peu une notion extrême programming où on se dit on doit livrer de la valeur tout le temps donc à chaque à chaque petite itération on essaye de livrer donc après je ne livre pas forcément tous les jours mais on va dire entre une journée et trois jours je te fais une livraison pour mettre à jour la prod en continu en fait c'est un peu l'idée peu importe les expérimentations qu'on fait c'est à dire qu'il y a des expérimentations il y a des tâches à la journée on va plutôt modifier l'infra il y a d'autres jours on va plutôt rajouter des features là ces temps-ci on a trouvé que l'interface graphique était vraiment dégueulasse avant de commencer à faire une vraie démo filmée de filmer une démo pour faire une espèce de vidéo marketing là on se focus sur la remise au propre des composants de l'UI parce que l'UI elle n'est pas géniale donc on essaye de la rendre au moins un peu plus sexe et un peu plus fini on va dire en termes de composants qu'au niveau du responsive design ça marche bien que les composants tu verrais il y a quelques jours c'était un peu dégueulasse quoi enfin c'était plus dégueulasse qu'aujourd'hui donc on s'améliore de jour en jour c'est un peu l'idée et donc tout ça pardon tout ça c'est fait en TypeScript et donc on essaye de vu que comme j'ai dit on fait de la cleanarchy donc on sépare le code de l'interface du code du code métier le code métier est fait en code pur avec des adapteurs fake et on a notre code qui est testé toutes nos features sont testées à tout moment et on les développe au travers des exemples métiers c'est à dire qu'on définit des exemples et on définit comment le code fait les exemples c'est à dire il fait ni plus ni moins il fait les exemples qu'on lui a donnés donc si jamais on se rend compte qu'il y a une anomalie dans le comportement il faut nous l'expliquer sous forme d'exemple cette anomalie en fait pour pouvoir la régler si je dois grossir le trait de mon guérin tu me dis si c'est pas clair si tu veux si tu as d'autres questions il n'y a pas des problèmes donc là on a notre bouton déclaré qui a une meilleure gueule il faut qu'on le fasse sur l'ensemble des composants donc là on avait on a fait ça ouais ouais c'est ça c'est driver par les tests alors en fait je te montre je peux te montrer aussi le repo je te donne l'adresse du repo le projet est open source Bangorang est open source le projet tu peux le forquer tu peux le faire évoluer à ta sauce tu peux essayer de l'heureux facto soit dans ton coin soit en mode collaboratif demain tu me fais une PR enfin tu fais ce que tu veux ou tu peux l'utiliser toi pour ton propre apprentissage pour voir comment je bosse quoi si tu as envie pour comparer tes méthodes de travail avec les miennes mais grosso modo si tu regardes au niveau du projet en fait on a donc la partie client avec les composants les interfaces la logique métier les ports machin tout le merdier tout le code le code de mort on a des choses qui sont oui non mais il n'y a pas de problème tu fais ce que tu veux faire c'est à dire je ne t'impose rien et tu fais on reste tous humbles par rapport à ça c'est juste pour te dire que si tu as envie de mettre les doigts dedans tu peux y aller si tu veux juste regarder tu peux juste regarder si tu ne veux rien faire du tout si tu veux te barrer tu te barres tu fais réellement ce que tu veux là dessus il n'y a pas de problème mais grosso modo on a les tests qui se trouvent ça fait un petit temps que je n'ai pas testé dans SRC et test en fait on a deux types de tests on a les tests d'acceptation qui est notre approche ATDD et donc tu peux lancer les tests en fait tu regardes dans le package JSON mais grosso modo tu fais un npm run test 2 points acceptance et là tu as toute la test suite métier qui s'exécute extrêmement vite puisqu'en fait on est en cleanarchie donc en fait on utilise en cleanarchie des adapteurs en mémoire si tu ne connais pas après si tu connais tant mieux donc ça doit te parler ce que je te dis mais grosso modo tu as toute la test suite métier qui s'exécute là on a 200 tests qui sont validés en 100 millisecondes donc c'est extrêmement rapide c'est à dire qu'à tout moment dès qu'on veut modifier quelque chose dès qu'on veut tenter une refacto dès qu'on veut rajouter une feature dès qu'on nous dit qu'une feature ne fonctionne pas bien et donc on veut rajouter des tests pour prouver que ça marche ou que ça ne marche pas bah en fait c'est testé quasiment instantanément à l'échelle humaine 100 millisecondes c'est instantané pour nous ça prend plus de temps à charger le framework de test quand on lance la commande qu'à exécuter les tests donc c'est ça qui est génial et potentiellement et potentiellement nos tests ne sont pas nos tests nos exemples ne sont peut-être pas parfaits donc on va sûrement devoir ajouter des exemples derrière et tout ça alors il y a au niveau des tests donc on a les tests métiers qui sont des tests comme tu dis unitaires ou d'acceptation on les appelle un peu comme on veut et on a des tests d'intégration au niveau de nos adapteurs c'est à dire qu'en fait moi les adapteurs je les développe en approche je reprends mon fake je mets en place mon protocole de test en test after dessus c'est à dire que je m'appuie sur mon fake qui est déjà développé pour définir en test after mon scénario de test d'intégration et après je fais du test first donc c'est à dire je reprends cette pile de tests qui a déjà été fait mais je l'affecte à un adapteur nouveau un adapteur qui n'est pas implémenté pour faire l'adapteur de production donc la démarche c'est on fait d'abord les tests unitaires en approche ATDD et on y va de manière incrémentale donc ça va nous faire créer des fakes ça va nous faire créer des adapteurs fake cet adapteur fake ensuite pour partir en intégration de prod pour mettre en place de la technologie de prod parce qu'on ne veut pas rester avec des fakes j'implémente en test after ma test suite de l'adapteur pur c'est à dire je ne passe pas par le code métier je passe par l'adapteur pur et derrière je change d'adapteur en créant un adapteur qui n'a qui a aucune implémentation il respecte juste le contrat et toutes les méthodes dans le contrat sont en mode trop error not implemented ou un truc comme ça et là je fais du test after j'essaye de régler mes problèmes un par un ma test suite un par un et quand j'ai toute ma test suite qui est vert c'est que mon adapteur est implémenté grosso merdo et ça tu le vois dans le dossier intégration il y a deux adapteurs aujourd'hui qui nécessitent des adapteurs de 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 prod en tout cas qui nécessitent du développement fort j'ai d'autres adapteurs de prod mais mais c'est des adapteurs du UI pour mettre à jour un store en fait pour mettre à jour du store c'est comme c'est comme du Redux si je ne dis pas de bêtises c'est comme enfin c'est c'est des stores en mode publisher et subscriber c'est totalement débile donc là j'ai pas j'ai pas fait de TI dessus quoi parce que c'est c'est complètement con mais par contre là sur ces adapteurs de production tu la vois là sur ces TI tu as la test suite des TI qui est ici et normalement si je dis pas de bêtises on va tester on n'est pas on n'est pas à l'abri de faire et ça fait un petit temps que je les ai pas lancés mais normalement si je fais un run test intégration normalement j'ai mes tests d'intégration qui sont exécutés ah oui forcément je dois monter le serveur à côté donc il faut que je fasse si je fais un npm run dev je dois avoir mon serveur d'activer parce qu'il faut que je teste mes adapteurs rest pour que ça puisse fonctionner il faut attendre deux secondes que ça monte voilà et donc là si je lance en parallèle mes tests d'intégration qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'on est bon j'ai l'ensemble de mes adapteurs et en fait c'est con je boucle je définis la test suite de mon adapteur fake on le voit ici et en fait derrière j'ai un adapteur scénario qui contient un tableau d'adapteur qui utilise le même contrat en fait ça utilise le même contrat et donc après il suffit de boucler connement sur les adapteurs pour exécuter la même test suite vu que la test suite a été construite sur l'adapteur fake l'adapteur fake correspond à notre contrat en fait c'est le minimum viable pour qu'un adapteur puisse fonctionner donc si on a construit en test after le fait que le fake fonctionne ça veut dire que si on applique la test suite sur un nouvel adapteur c'est parti ça va fonctionner ce qui veut dire que demain là j'ai fait un REST GCP donc grosso modo j'ai un adapteur qui va utiliser du REST puis il va faire du GCP côté back-end je peux faire la même chose avec un truc qui fait avec du Mongo je peux faire avec du fichier avec ce qu'on veut et par contre au niveau test end-to-end j'en ai pas enfin les tests end-to-end grosso modo c'est des tests manuels aujourd'hui parce que j'en fais très peu j'en fais très peu et on en a parlé mais je n'ai jamais testé des composants UI en fait j'ai jamais fait de test de DOM au niveau des frameworks de test que j'utilise des librairies de test donc j'ai pas utilisé d'outillage qui permet de tester du DOM et encore moins je fais encore moins de tests de type Cypress type Cypress où tu essayes d'émuler un comportement utilisateur sur une page web ça je le fais encore moins parce que c'est phénoménal le temps que ça prend à implémenter surtout quand on ne maîtrise pas la techno donc pour le moment c'est du manuel j'espère que je réponds à tes questions si t'en as d'autres n'hésite pas c'est fait pour mais de toute façon ces vidéos elles sont faites pour ça c'est à dire je prends plaisir à avancer sur le développement de Bangorang mais en même temps je prends d'autant plus plaisir à parler de ce que je fais avec des gens qui me posent des questions sur comment je fais les trucs parce que les vidéos ont une vocation pédagogique en priorité donc moi ça me fait plaisir de transmettre et quand je dis pédagogique c'est pédagogique dans les deux sens c'est à dire que moi je peux avoir la position du mec qui sait mais en même temps toi tu peux avoir la position du mec qui sait et m'apprendre un truc tu vois et on peut même après derrière si t'as envie de t'investir plus comme il y a des personnes là dans le dans qui me suivent soit avec les vidéos YouTube soit avec le live qui veulent m'aider en fait à faire des actions d'évolution l'origine du projet en fait c'est que il y a des vidéos YouTube qui en parlent plus si t'as envie de regarder les vidéos YouTube les toutes premières j'ai eu une démarche produit sur le projet et donc j'ai pas commencé en développant j'ai commencé en me posant des questions sur qu'est-ce que je veux faire pourquoi je veux le faire comment je peux me libérer du temps comment je peux me libérer deux jours par semaine pour faire ci pour faire ça tu vois après les vidéos durent longtemps mais si je devais être simplifié grosso modo ça fait pas mal de temps que je me dis que j'aimerais bien faire un produit de bout en bout quand je dis un produit un logiciel un produit logiciel de bout en bout parce que j'en ai jamais fait j'ai jamais fait de projet professionnel où tu dois faire le bac le front la partie UI faire des ateliers expérience utilisateur avoir une démarche produit etc enfin tu sais un peu où tu mets toutes les casquettes d'un projet de personnes qui interviennent dans un projet j'ai jamais fait et je me dis est-ce que je me sens capable de le faire donc je me suis lancé mais la première question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on fait parce que j'ai pas envie de bosser sur un projet qui ne m'intéresse pas donc le projet je me suis dit aujourd'hui avec le mouvement gilet jaune avec tout ce qui se passe dans la rue il y a le confinement il y a des gens qui gueulent et tout ça je trouve qu'il y a un peu trop de violence dans ce qui se passe quand tu dois revendiquer dans la rue aujourd'hui t'as pas le choix si tu veux revendiquer c'est dans la rue ou auprès de tes élus il y en a ils ont du mal avec les élus donc ils sont obligés d'aller dans la rue pour dire ce qui va et ce qui va pas le problème c'est qu'aujourd'hui quand tu vas dans la rue t'as beaucoup de violence dans la rue t'as peur quand tu vas revendiquer dans la rue t'es fier de revendiquer tes idées mais en même temps t'as peur t'as peur des violences t'as peur de prendre un coup de gazeuse t'as peur de même le flic lui-même il a peur de se prendre un coup de cocktail Molotov enfin tout le monde a peur maintenant tu peux plus discuter proprement dans la rue et revendiquer un truc calmement ça part tout de suite en caouette dans tous les sens et donc je me dis est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de revendiquer ces idées autrement est-ce qu'on ne peut pas créer des revendications sur une plateforme de vote grosso merdo et en partageant ou parce que tu sais que la plateforme existe et donc en recherchant les revendications qui t'intéressent tu ne pourrais pas revendiquer toi aussi revendiquer tes idées les trucs qui font sens pour toi tu trouves qu'il y a un truc qui ne va pas ce sujet là ça me fait chier est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose tu vois et donc donc voilà je me suis dit est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer une espèce de plateforme de vote en fait mais pas aussi officiel qu'un vote qu'un scrutin tu vois l'idée c'est pas de faire des scrutins uniquement l'idée c'est de dire voilà il y a un truc qui me fait chier à tel endroit on en parle est-ce que t'es pour est-ce que t'es contre est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre le fait qu'il y ait un truc qui se passe machin quoi donc voilà et donc à partir de là on a eu une approche produit sur sur ce sujet là on a fait des ateliers on a fait des ateliers on s'est mis en condition en mode bon bah voilà je veux pas bouger de chez moi mais je veux revendiquer sur un truc qu'est-ce que je fais j'ai mon téléphone dans la main qu'est-ce que je verrais bien sur l'interface comment je me verrais revendiquer et on a fait ça pour plusieurs audiences on a fait ça pour un activiste qui est à deux doigts de sortir dans la rue pour revendiquer un truc mais qui se dit en fait non j'ai trop peur donc qu'est-ce que qu'est-ce que je ferais enfin j'ai trop peur où j'ai pas envie j'ai pas le temps tout ce que tu veux et donc qu'est-ce que je fais je suis dans mon canapé je suis pépouse avec mon téléphone qu'est-ce que je fais et il y a Bangorong qui existe donc qu'est-ce que je fais avec Bangorong tu vois et on avait fait ça aussi pour les équipes agiles les équipes agiles qui veulent des approches de prise de décision démocratique dans leur projet donc grosso modo c'est quoi la prochaine feature à faire tu vois qu'est-ce qu'on devrait faire au lieu que ce soit le PO qui décide ou que ce soit ou que par exemple on dit le DOD n'est pas propre en fait on ne teste pas notre logiciel on a des problèmes de qualité ça pète dans tous les sens quel est la prochaine axe quel est le prochain axe d'amélioration à faire c'est un peu pour aider les rétros et le problème c'est qu'on sait très bien que dans les projets enfin dans toutes les équipes dans la société en général t'en as qui ont des grandes gueules qui aiment bien parler et c'est pas forcément le mec qui a la grande gueule qui a les meilleures idées tu vois et t'en as d'autres qui sont un peu un peu renfermés sur eux-mêmes un peu où ils se sont pris ils arrêtent pas de se prendre des soufflantes mais ils ont des trucs à dire et donc le mec maintenant il ferme sa gueule parce que dès qu'il l'ouvre on lui dit ferme ta gueule tu vois il y a plein de trucs qui se passent dans le taf et donc je me dis avoir une plateforme où tu peux revendiquer quelque chose anonymement on sait pas qui a voté quoi ça peut être intéressant tu vois ça pourrait être débloqué ou ça pourrait donner des nouvelles dynamiques au projet logiciel tu vois donc c'est ça on est parti on est parti de ça en fait de ce genre de discussion et on arrive à Bangurang à cette étape là après après avoir démarré en début janvier donc là ça fait quoi ça fait 5 mois à peu près qu'on développe 4-5 mois qu'on développe à hauteur de 2 jours par semaine et on a Bangurang dans cet état là en fait et quand je dis qu'on développe on fait tout c'est pas juste on code c'est pas que du codage quand je dis on développe un produit c'est on crée quelque chose et donc on a à la fois du code mais on a aussi une démarche produit de développement produit quoi en espérant que ça a répondu à ta question le problème c'est que quand on me lance là-dessus j'ai du mal à être très comment on dit à faire des résumés courts en fait tu vois j'ai tendance à m'étaler sur ces trucs là c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur ces sujets pour éviter de trop cramer de temps en fait ouais d'être concis c'est ça si tu peux si tu as envie d'avancer sur un truc franchement il n'y a pas de problème parce que moi alors si je peux émuler une approche parce que c'est pareil j'ai pas fait beaucoup d'open source moi aussi et donc j'ai pas fait énormément de projets collaboratifs en open source à gérer des PR à faire à déléguer à des personnes ou que des personnes sans avoir délégué quoi que ce soit me proposent quelque chose pour imaginons c'est moi qui porte la prod de Bangorong que les gens fassent des PR sur mon projet quand je dis mon projet c'est le projet au sens GitHub parce que Bangorong ne m'appartient pas je l'ai toujours dit si tu veux piquer Bangorong et faire Bangorong à ta sauce tu peux le faire tu vois c'est vraiment l'approche open source que du moment tu respectes la licence en fait et le respect de la licence c'est d'appliquer la même licence en fait c'est tout con si je crois si je me trompe pas mais grosso modo je trouve ça intéressant aussi en termes d'expérimentation en termes de retour d'expérience de voir comment ça se passe quand on veut faire de la collaboration entre différentes personnes sur un projet alors qu'on n'en a jamais fait alors qu'on n'a jamais fait du collaboratif comme ça on va sûrement faire des merdes on va sûrement se faire des choses pas propres etc mais c'est intéressant d'avoir des retours d'expérience comme ça tu vois et voilà si ça t'intéresse et si t'as envie de mettre le doigt dedans vas-y fais-toi kiffer si t'as des questions et tout vas-y et si t'as des choses à me proposer soit on fonctionne en mode PR comme je t'ai dit machin ou alors on peut même faire des sessions de pair programming c'est-à-dire je sais pas on fait j'active tu vas venir sur le live on peut même le faire sans live c'est-à-dire que le live est obligatoire si tu veux rester anonyme et qu'on fasse ça en off on peut le faire moi je prends une session et puis on se fait on se fait une session d'une heure deux heures une demi-journée ce que tu veux pour faire du travail collaboratif en pair programming ça peut être intéressant parce que je sais je sais que mon code n'est pas parfait en fait et le code n'est jamais parfait oui c'est ça je comprends tout à fait ce que tu veux dire c'est c'est bien que le projet t'intéresse dans le sens où ça me fait plaisir que les gens s'intéressent au projet et si ça peut être utile aussi pour toi pour monter en compétences c'est chouette mais c'est pareil comme je le dis je n'impose rien c'est vraiment du libre c'est vraiment de l'audition libre il n'y a aucun il n'y a aucun engagement à avoir là-dessus parce que moi-même je ne m'en donne pas en fait c'est ça toute la salut méo mais grosso modo ouais c'est si si jamais moi je ne m'impose pas un rythme particulier puisque je travaille au jour le jour en fait je travaille en mode de ce que je comprends de l'approche XP où en fait je ne regarde pas ce qui va se passer dans 6 mois je fais évoluer mon produit au jour le jour et j'essaye d'être factuel sur ce que je dois faire au jour le jour j'attaque les priorités comme elles viennent et j'évite de regarder trop loin devant moi puisqu'on n'y est pas en fait ça sert à rien de prévoir l'avenir t'y es pas en fait donc autant on focus l'instant présent tu regardes à l'instant T est-ce que j'ai les moyens de continuer ? ouais oui c'est à dire que là moi je sais que jusqu'à fin juillet je peux continuer à faire 2 jours par semaine et bah vas-y j'avance c'est l'idée en fait et l'idée aussi c'est de montrer que si ça marche si le projet marche ou si le projet ne marche pas c'est pas une question de moyens ou de budget c'est une question de se poser les bonnes questions à l'instant T en fait de faire les bonnes actions à l'instant T et aujourd'hui on sait qu'on a des problèmes d'audience on a très peu de gens qui s'intéressent à Bangurang on a très peu de gens qui quand on leur présente Bangurang veulent l'utiliser ils sont en mode ouais OSEF donc comment on peut améliorer ça tu vois c'est la question et là c'est pas du code c'est vraiment une approche produit qu'est-ce qu'on devrait faire là à date pour qu'il y ait des gens qui voient ce que peut faire Bangurang parce que là Bangurang il est prêt on a une première production de Bangurang qui est vraiment utilisable au quotidien c'est-à-dire qu'on peut créer les revendications on peut voter dessus on peut créer un compte on peut se connecter avec notre compte il n'y a plus qu'à et là le problème c'est que j'ai du mal à atteindre les audiences ou alors les audiences à qui je parle de Bangurang aujourd'hui ça ne leur intéresse pas enfin pas plus que ça on va dire on n'a pas on n'a pas une explosion du nombre d'utilisateurs on n'a pas une explosion de l'usage de Bangurang et donc il faut il faut qu'on réfléchisse à comment pulser le 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 l'envie d'utiliser et donc là l'action du moment c'est de mettre au propre l'interface graphique pour que ce soit vraiment propre voilà au moins au moins propre d'un point de vue ergonomique voilà c'est ok pour utiliser pour la majorité des gens ça va être ça va être utilisable et là on n'est pas loin et l'étape suivante c'est d'essayer de faire une petite vidéo marketing de mise en situation pour montrer pourquoi Bangurang c'est quoi c'est quoi la proposition de valeur de Bangurang et pourquoi ça pourrait intéresser du monde tu vois parce qu'aujourd'hui à part partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et au niveau des communautés de développeurs dont je fais partie il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'impulsion plus que ça en fait il y a des gens qui regardent les gens viennent faire un tour sur les vidéos ils viennent faire un tour sur le logiciel pendant quelques minutes et après ils se cassent ils ont dit bon ben voilà j'ai vu voilà ça ne m'intéresse pas plus que ça et donc on a deux axes pour augmenter l'audience en fait on a l'axe marketing au sens il faut qu'on monte des vidéos de mise en situation de Bangurang et pourquoi il faut Bangurang voilà ou autre produit qui permet de faire des revendications mais Bangurang c'est bien Bangurang c'est gratuit Bangurang c'est open source Bangurang c'est pour les citoyens Bangurang c'est fait par un citoyen etc etc il y a de la valeur et en même temps il faut qu'on continue à créer des features qui donnent envie d'utiliser et là la prochaine feature qui donnerait envie d'utiliser c'est de faire des revendications de faire des revendications complexes c'est à dire que là on a juste des revendications tu peux dire pour contre je suis pour ou je suis contre là la prochaine revendication les revendications complexes en fait c'est des revendications à choix multiples où grosso modo tu pourrais trier les choix et à la fin on applique une algorithmie de vote donc par exemple on peut utiliser le critère de Condorcet qui permet de faire des choix on va dire le choix le moins pire voilà majoritairement c'est le choix le moins pire c'est pas le majoritaire c'est le moins pire donc c'est différent comme approche parce que le majoritaire tu vas on peut être majoritaire à 50% on le voit bien en France tu fais les élections présidentielles t'as 50% des mecs qui sont pour Billy et un autre 50% qui est pour Martin c'est Billy qui a gagné t'as 50% des mecs qui sont contre lui donc tu te retrouves toujours à avoir la moitié de la France qui se bat contre l'autre moitié de la France c'est un peu débile alors que de dire écoute ce qui en ressort c'est que c'est lui le moins con de tous majoritairement tout le monde a dit c'est lui le moins con donc tu vas avoir une espèce d'émulsion en mode bah ouais mais oui on est tous d'accord c'est lui le moins con oui c'est ça voilà en fait je m'appuie sur ces vidéos là parce que le critère de Condorcet l'algorithmie du critère de Condorcet on va le faire par l'exemple et on va le faire en ATDD justement pour on va utiliser les exemples qu'ils ont utilisés dans ces vidéos de Science for All ou Science étonnante où ils ont dit allez on a pomme banane pomme banane fraise choisis ton fruit préféré et on on va émuler ça j'ai regardé d'autres solutions c'est à dire je fais aussi partie de communautés orientées RIC RIC et Gilets Jaunes tout ça et en fait on regarde Bangorong ne plaît pas à ces communautés là qui sont intéressées par le RIC parce que Bangorong n'est pas dédié aux français tout le monde peut revendiquer sur Bangorong et c'est une des valeurs que je veux garder dans Bangorong parce que si par exemple il se passe un truc j'en sais rien il se passe un truc en Chine j'ai une connerie il se passe un truc en Chine et moi ce qui se passe en Chine ça m'intéresse le RIC c'est le référendum d'initiative citoyenne si tu regardes t'as une personnalité connue dans le monde de la démocratie directe et tout ça et ça s'appelle Etienne Chouard donc grosso modo le référendum d'initiative citoyenne c'est un acte populaire de sécurité par rapport à une dérive gouvernementale donc imaginons le gouvernement t'as un mec qui fout que de la merde au gouvernement tu fais une grosse pétition et quand t'atteins tu fais une pétition pour dire ce mec là il dégage parce qu'il fait chier quand t'atteins un certain nombre de voix sur une de la pétition qui dit Billy il fait chier ça devrait enclencher le RIC en fait passe par d'abord la pétition quand t'atteins un certain niveau de la pétition ça enclenche ça enclenche en fait un référendum national pour dire est-ce qu'on le dégage en fait et en fait tu le fais alors ça c'est le révocatoire donc c'est le fait que machin qui a été élu il casse les couilles donc il fait pas son mandat correctement donc il dégage et on le remplacera par quelqu'un d'autre après donc ça c'est la sécurité c'est-à-dire chaque élu aurait une espèce d'épée de Damoclès qui dit que si tu fais trop de la merde les citoyens pourraient te dégager grosso merdo ça c'est le référendum révocatoire si je dis pas de bêtises et tu as d'autres référendums de type les citoyens veulent proposer une loi eux-mêmes c'est-à-dire tu fais une grosse une grosse pétition pour proposer un article de loi et donc pour le soumettre au parlement directement sans passer par la case assemblée ou je sais pas quoi je suis pas un expert sur le métier du droit et de la loi du législateur mais grosso modo quand la pétition atteint aussi un certain niveau t'as aussi le référendum qui s'enclenche pour dire oui il faut le proposer il faut le proposer au Sénat je sais pas quoi et pareil si tu veux amender une loi t'as une loi qui est trop casse-couille genre la loi par exemple t'es contre la flat tax par exemple tu veux réinstaurer un barème un barème de tax sur les bénéfices sur les dividendes qui est par palier au lieu de faire une flat tax à 30% que tu gagnes 100 000 euros de dividendes ou que tu gagnes 40 milliards t'es imposé à 30% c'est ça la flat tax grosso modo si je grossis je suis pas un expert de la flat tax mais imaginons la flat tax te casse les couilles et bah tu enclenches la pétition puis le référendum pour dire bah on annule la flat tax on remet une imposition sur les dividendes par palier en fait c'est un peu l'idée donc ça c'est le RIC et le problème c'est que bah parmi les militants pour la démocratie en France tu as beaucoup de militants qui sont en mode oui oui pour la démocratie en France mais par et pour les français uniquement donc si tu commences à dire ouais j'ai fait un outil de démocratie directe mais par contre n'importe qui peut un chinois peut intervenir sur les décisions qui se passent en France là les mecs ça crispe en fait là les mecs ils sont en mode oula la France aux français calme toi tu vois je les mets pas tous dans le même panier je te grossis le trait je te grossis le trait par rapport à ça mais grosso modo on veut un espèce de contrôle sur les identités que moi personnellement ça m'intéresse pas sur Bangorong en fait à tort ou à raison je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est pas bien je dis juste que moi c'est pas c'est pas ma vision produit en fait alors que moi par exemple si enfin c'est c'est si par exemple je vois qu'en qu'en Allemagne ils font de la merde il y a un sujet d'actualité en Allemagne ça me révolte et j'ai envie de dire ça c'est de la merde et bah j'aimerais bien être capable de voter de dire ce truc là en Allemagne c'est de la merde tu vois et inversement un Allemand trouve que c'est de la merde il y a un truc qui se passe en France ça le rend dingue il trouve que c'est de la merde et bah je trouve ça bien parce que ça l'intéresse parce qu'il a l'intérêt le mec bah il va dire ça c'est de la merde tu vois et si sur un sujet donné tu t'en bats les couilles tu t'en bats les couilles bah tu vas pas revendiquer voilà si c'est OSEF pour toi si ça t'intéresse pas tu n'y penseras même pas en fait tu vas même pas rechercher à revendiquer dessus donc tu ne vas les gens vont voter que sur les sujets qui les intéressent en fait c'est ce que je me dis psychologiquement en fait donc voilà et donc la feature qui suivrait la feature après les revendications multiples en fait ou avant en fait je ne sais pas encore j'en suis pas là en fait à un moment on va se dire est-ce qu'on fait l'une ou l'autre en premier c'est ce que j'appelle les revendications chaudes en fait c'est grosso modo quelles sont les revendications sur lesquelles on a le plus revendiqué depuis une semaine pour en fait ça a une approche à marketing assez intéressante parce que les gens n'ont pas envie de créer leurs propres revendications ça les gomple par contre ils aiment bien faire la commère et revendiquer sur les sujets chauds du moment tu vois c'est un peu comme les tendances youtube t'aimes bien ou les tweets la tendance des tweets ou ce genre de délire donc en fait il faudrait qu'on mette une tendance qu'on affiche les tendances des revendications sur Bangorang pour pouvoir attirer du monde parce que il suffirait qu'il y ait une revendication qui soit liée à un sujet d'actualité qui soit brûlant pour qu'il y ait des gens qui auraient envie de s'inscrire pour revendiquer eux aussi en fait c'est un peu tout ce délire là donc voilà et puis il y a d'autres features qu'on voudrait rajouter tout ça c'est un peu l'idée en fait on essaie là l'idée la stratégie de Bangorang c'est qu'on veut qu'il y ait de l'usage en fait on veut que les gens l'utilisent et donc toute notre réflexion sur la création de features l'amélioration de l'interface graphique et tout ça c'est pas pour rien qu'on le fait c'est toujours dans une optique de ok aujourd'hui on n'a pas d'usage comment on peut faire en sorte que les gens l'utilisent en fait et donc il y a plusieurs axes de travail qu'il faut faire et donc voilà ouais c'est ça tout à fait tout à fait c'est à dire qu'en fait tu as peur je suis d'accord avec toi en fait je suis d'accord avec toi j'y ai pensé c'est à dire qu'en fait que par exemple en fait Bangorang dans l'idée ça serait une espèce de remontée du bien commun tu vois imaginons comme tu dis demain t'as toute la Chine qui se met à voter à faire du hack en fait grosso modo à se dire je dois voter sur tel sujet parce que j'ai le droit de le faire parce que les Chinois ont le droit de le faire tu te retrouves par exemple sur un Frexit où t'as les Français qui sont contre sur le Frexit mais par contre les Chinois ont donné leur avis mais ok donc ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ont dit on est contre qui ont dit on est pour ça va peut-être donner envie à d'autres pays aussi de participer sur le fait que la France doit ou pas sortir de l'Union Européenne tu vois donc t'aurais après la Chine tu aurais peut-être j'en sais rien t'aurais l'Algérie qui pourrait se mettre à dire ça à revendiquer elle aussi tu pourrais avoir l'Angleterre elle-même qui a vécu le Brexit et qui pourrait donner son avis sur le Frexit tu vois et d'une manière générale c'est ce que je disais c'est un peu c'est un peu bisounours ce que je vais te dire mais on est le bien commun en fait ce que mon avis perso c'est qu'il y a des trucs sur lesquels tu devrais revendiquer des choses sur lesquelles tu ne devrais pas revendiquer au niveau général ça devrait rester au niveau de la communauté mais si des gens ont décidé de voter sur un truc c'est que ça les intéresse voilà il faut se poser la question pourquoi tu interdirais à des gens à qui ça intéresse de ne pas revendiquer dessus d'un point de vue philosophique tout ce que tu veux et en même temps aujourd'hui on est tous sur la même planète c'est à dire qu'on ne peut pas si la France fait de la merde H24 j'en sais rien au niveau de l'écologie au niveau du capitalisme au niveau des droits de l'homme au niveau de tout ce que tu veux et que les chinois en ont ras le cul de cette manière de faire et que les chinois veulent que la France ait un comportement plus que les citoyens français soient plus humbles parce qu'on vit tous sur la même planète il faut qu'on arrête un peu les conneries il faut que tout ce qu'on redescende un petit peu au niveau croissance machin enfin tu vois tout le délire c'est un exemple tout ce que je te dis là c'est pas mon c'est c'est j'ai ma comment j'ai mes j'ai en tête mes comment mes aspirations si tu veux mais là je te donne qu'un exemple et grosso modo ça pourrait être intéressant le bien commun te dirait le bien commun général l'avis général te dit la France tu devrais ou pas faire le Frexit tu vois et ça devrait pas être que la France qui décide de ça ça concerne un peu tout le monde cette histoire là tu vois tout comme j'en sais rien la Chine la Chine qui se met à à ouvrir 40 000 centrales au charbon parce qu'elle a pas le temps de construire des centrales nucléaires enfin sans construire les centrales nucléaires pour qu'elle ait son autonomie énergétique ça prend du temps donc avant que que la Chine soit complètement décarbonée au nucléaire bah elle a besoin pour tenir ses engagements enfin ses objectifs énergétiques elle a besoin de construire je sais pas combien de 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 centrales au charbon et de bombardées en carbone parce que les centrales nucléaires prennent du temps à se construire et bah c'est intéressant de se dire est-ce qu'on pourrait pas faire autrement tu vois tu pourrais te dire non bah ok oui c'est bien allez-y vite mais construisez plus vite vos centrales nucléaires ou construisez ni l'un ni l'autre tu vois arrêtez de croître et détendez-vous et construisez des éoliennes enfin tu vois j'en sais rien j'en sais rien après c'est 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 pour ça que t'as des climatologues t'as des mecs qui essayent de de donner leur leur avis scientifique sur ce qui ce qui serait bien de faire ou de ne pas faire aujourd'hui le le scientifique te dit aujourd'hui tout le monde devrait ralentir un peu beaucoup tout le monde devrait bien appuyer sur la pédale de frein pour pour ralentir les émissions de CO2 quoi mais bon c'est pour ça en fait dès que tu commences à mettre en place ce genre de système tu te commences à te poser les questions sur les impacts et peut-être que l'impact qu'on se dira et ça je l'ai déjà dit au début quand j'ai commencé à faire le projet peut-être qu'on se dira que justement faire une plateforme de bien commun général c'est peut-être n'est pas bon on n'est peut-être pas prêt pour ça on n'est peut-être pas fait pour ça humainement parlant dans notre dans notre philosophie de vie moderne tout ce que tu veux on n'est pas encore prêt on sera jamais prêt ça foutra plus le bordel qu'autre chose d'avoir un système de revendication un peu global où tout le monde pourrait donner son avis sur tout et peut-être que l'humain devrait apprendre à ne pas revendiquer sur tout et n'importe quoi à revender que sur ce qui le concerne lui et dans sa communauté proche il ne devrait pas donner son avis sur un truc qui se passe à des millions de kilomètres parce que ça ne le concerne pas peut-être peut-être tout ce que je te dis là c'est vraiment c'est des hypothèses en fait c'est des hypothèses d'usage de Bangorang et des impacts que pourrait avoir Bangorang en fait c'est compliqué c'est compliqué mais bizarrement on n'a jamais eu ça on n'a jamais eu la capacité aujourd'hui de dire son avis surtout on l'a un peu avec Youtube avec tout ça sauf qu'on a à la fois le débat public qui se fait c'est-à-dire que moi Bangorang je ne veux pas que ce soit la place du débat public je veux juste que ce soit la place de la vie c'est-à-dire t'es pour ou t'es contre sur un truc en fait c'est pas dans Bangorang que tu vas en parler le fait de dire t'es pour ou t'es contre va 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 le fait que tu vas revendiquer sur Bangorang vient d'un débat public que tu as eu juste avant et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient voté pour ou contre sur un sujet va engendrer du débat public et c'est le débat public qui fait avancer la société c'est pas Bangorang en lui-même Bangorang n'est qu'un reflet de l'état d'une société à l'instant T et donc l'état de Bangorang actuellement c'est que les gens s'en battent les couilles de la démocratie et d'être capables de donner son avis directement tu vois on reste dans le statut quo actuel tu le vois bien quand tu commences à parler politique au boulot quand tu commences à parler politique avec ta famille t'en as quelques-uns qui sont intéressés et t'en as les autres qui sont en mode m'en bat les couilles ce qui est normal enfin ce qui est normal ce qui est le reflet de la société c'est normal c'est pas normal il n'y a pas de normalité sur ces trucs là mais en tout cas c'est évident aujourd'hui quand tu te mets à parler politique à un moment donné enfin politique en tout cas quand tu te mets à parler d'un sujet il y a des gens à qui ils s'intéressent il y a des gens qui s'en battent les couilles mais ouais sujet complexe et pour autant tout ce que je te dis tout ce que je te dis c'est de la pure connerie et c'est moi qui suis c'est moi qui suis totalement con sur ces sujets là et après j'ai beaucoup de monde aussi par rapport au RIC et tout ça des techniciens c'est-à-dire des mecs qui sont dans le monde de la tech les mecs toutes ces considérations là les usages et tout ça ils s'en foutent eux ce qu'ils veulent c'est fournir un moyen de sécuriser le vote le focus des gens techniques qui travaillent sur le RIC c'est comment faire du vote sécurisé c'est-à-dire comment on ne peut pas une fois que quelqu'un a voté sur quelque chose ou donné son avis et revendiqué comment faire en sorte que la revendication soit inaltérable pour vraiment faire des dispositifs anti-fraude parce que les gens n'ont pas confiance dans les dispositifs de vote électronique et donc comment s'assurer qu'on ne puisse pas frauder en fait c'est ça c'est ça après l'idée aussi c'est d'être capable parce que tu as les débats Trump et anti-Trump c'est parce qu'aujourd'hui la société elle est divisée c'est un reflet tu as mis au grand jour le fait que la société est divisée sauf que les gens ne le savaient pas c'est bien de le savoir c'est bien de le savoir en fait c'est comme en France le fait de savoir que tu as à peu près 20% de racistes d'après les élections ou ce genre de trucs tu vois et encore j'en sais rien mais tu vois grosso modo que tu saches qu'il y a des gens qui sont racistes en France et que grosso modo une personne sur cinq que tu vas croiser dans la rue est raciste si je grossis le trait j'en sais rien à la limite je me trompe mais prouvons-nous que je me trompe et quelle est alors la part du racisme en France si tu veux c'est super intéressant de savoir ça parce que imaginons on s'est trompé c'est pas 20% c'est 50% t'as la moitié t'as un français sur deux qui est raciste imaginons imaginons toi tu sais ça maintenant tu le sais il y a une preuve les gens ont revendiqué t'as 60 millions de revendications machin qui te dit voilà 50% des gens qui ont revendiqué sont racistes voilà factuel qu'est-ce que ça va engendrer toi comme comportement derrière qu'est-ce que qu'est-ce que ça va vouloir te quel est le sentiment que ça va te lancer et quelles sont les initiatives que toi tu pourrais faire après derrière tu pourrais dire ouais c'est génial ou alors tu pourrais dire ouais c'est quoi ce bordel tu vois et donc tu vas ça va te faire faire des actions dans la société derrière bah oui ou alors peut-être que les gens sont pas on va se rendre compte que les gens ont besoin de continuer à parler pour se mettre d'accord peut-être que les les gens vont peut-être se dire qu'il faut pas parler avec certaines personnes et donc ça va faire des communautés mais ça ça l'a toujours fait ça l'a toujours fait ou alors tu vas avoir des gens qui vont se rendre compte qu'il y a une communauté qui existe et on ne le savait pas et cette communauté est vraiment mauvaise tout ce que tu veux et donc il y a un travail il y a un travail à faire avec eux non pas pour les faire disparaître c'est enfin moi je suis pas d'accord je trouve ça inhumain mais par contre comment on peut discuter avec ces personnes là pour éventuellement les convaincre qu'ils n'ont pas à être d'un côté ou de l'autre de la barrière tu vois et qu'on est tous ensemble et donc rassemblons-nous au lieu de nous séparer tu vois enfin tu as tout ce délire là mais quand tu fais le Trump et l'anti-Trump grosso modo c'est le débat entre je m'isole et je ne m'isole pas c'est aussi con que ça enfin si je te fais un résumé en deux lignes c'est un peu ce délire là avec toute une nuance de gris entre les deux bon ça c'est super c'est super intéressant mais si tu ne mets pas cette vérité au grand jour de dire qu'il y a vraiment une proportion de la population qui pense ça et une autre proportion qui ne pense pas ça tu ne fais pas éclater tu ne fais pas éclater ça au grand jour en fait bien sûr et c'est pour ça que ça serait intéressant aussi d'être capable de dire il y a des endroits où tu peux les réseaux sociaux sont aussi des endroits où tu peux où tu as des cadres de discussion je pense surtout aux forums sur les Facebook les mecs qui balancent leur haine et tout et tu vas dans des formes de discussion tu as des règles de communication et qui disent que si jamais tu les dépasses ces règles de communication tu te fais bannir par exemple des trucs un peu cons sur les communautés de développeurs il y a eu des cas comme ça récemment il y a eu un moment ça a gueulé sévère parce qu'il y en a qui étaient allés un peu trop loin tu vois et donc ça reste quand même des endroits où les gens peuvent communiquer et donner un peu leurs idées tant que tu restes dans le cadre et donc tu peux mettre en place des cadres de communication ça me rappelle toujours où t'as genre c'est une vidéo qui est assez connue où t'as Dieu donné qui veut faire un débat entre deux tarés bien énervés quand je dis tarés c'est des mecs qui sont chauds sur leur position quand je dis tarés c'est le mec voilà il pousse à mort t'avais un mec communauté juive enfin pas juive mais sioniste ou je sais pas quoi et t'avais de l'autre côté merde le mec qui a fait hyper polémique comment il s'appelle merde j'ai plus son nom ouais Soral t'as le débat Soral et les mecs ils se sont foutus enfin Soral surtout a foutu sur la gueule de l'autre parce que l'autre il l'a insulté ultra vénère tu vois parce que le cadre du débat on le savait que ça pouvait partir Dieu donné il le savait que ça pourrait partir il le savait peut-être pas à ce point là mais il avait quand même en tête que tu vois il y avait peut-être 5% de chance que ça se foute sur la gueule pourquoi tu fais pas un cas où tu sais que là tu vas mettre les gens doivent se parler tu sais que les gens doivent se parler pour arranger les choses quitte à ce qu'il y ait de l'énervement mais les gens doivent se parler donc pourquoi pas mettre un cadre de discussion où les gens peuvent parler sans se mettre en danger de se prendre un coup sur la gueule dans un sens comme dans l'autre c'est à dire qu'à la limite il y a les paroles fusent les paroles c'est ça le cadre les paroles peuvent fuser mais t'as pas le droit de te foutre sur la gueule donc tu peux mettre en place des conditions de discussion ou par exemple j'en sais rien les mecs ils ont pas le droit de se lever de leur chaise au lieu d'être debout à parler tu t'assois sur ta chaise je te mets une ceinture de sécurité je te mets un harnais t'as le droit de dire tout ce que tu veux t'as le droit de pester comme un connard parce que t'es énervé mais t'as pas le droit de te lever tu vois des trucs débiles comme ça c'est qu'un exemple que je te donne mais putain moi quand j'ai vu ça j'ai dit bah ouais tu m'étonnes que les gens ils peuvent pas parler parce que dès qu'il y a une divergence trop forte les gens se foutent sur la gueule donc comment tu peux faire en sorte que les gens limite voient des trucs factuels ils ont le droit de donner leur avis mais personne d'autre n'a le droit de les empêcher de donner leur avis et c'est pour ça que j'ai pensé à Bangorang c'est à dire t'as le droit de dire que t'es pour ou que t'es contre personne sait que tu as dit pour et contre parce que l'acte de dire je suis pour ou je suis contre il est anonyme dans Bangorang en fait il y a une fonctionnalité qui dit que c'est anonyme et la base de données qui permet de garder parce que vu que tu peux changer d'avis il faut sauvegarder ton choix en fait quand t'as dit que t'étais pour ou t'étais contre pour pouvoir te donner la possibilité de changer d'avis parce que tu vas apprendre avec le débat public donc moi je me cette base de données il va falloir la sécurité la sécuriser le fait de dire que machin a voté contre sur tel truc ça il faut le sécuriser il faut l'encrypter il faut que personne n'y ait accès autre que l'utilisateur qui a dit je suis pour ou je suis contre tu vois il y a tout un délire comme ça de sécurisation de la donnée dans Bangorang qui à date n'est pas fait encore mais qui va être fait plus tard avec des technologies il y a des technologies pour ça et donc bah demain voilà quand t'auras un autre débat public en France j'en sais rien sur Bangorang en disant allez islamo-gauchiste contre je sais pas quoi je sais même pas comment on l'appelait enfin tu sais parce que le problème c'est quand on quand on parle c'est l'isolationnisme sioniste enfin je sais même pas comment on appelle ça j'aurais même pas les qualifié parce que c'est je suis pas un expert tu vois je risque de faire de dire des conneries par rapport à ces à ces mouvements là parce que je ne les connais pas je ne les connais pas ça fait pas partie de mes cercles et donc je veux pas je veux pas mettre le doigt dans un truc enfin je veux pas je veux pas être diffamatoire parce que j'ai du respect pour toutes les personnes qui ont qui ont leurs idées tu vois donc je veux pas leur dire les mecs ils ont une approche qui va pas tu vois parce que tout le monde devrait avoir le droit de parler c'est tout par contre t'as pas le droit d'interdire quelqu'un de parler t'as pas le droit de lui foutre sur la gueule parce que le mec a dit un truc ça se fait pas même si le mec a dit une saloperie par rapport à ton système de valeur respecte-le laisse-le parler et le mec il fait que parler au pire si ça t'intéresse pas tu sors de la salle c'est tout c'est un peu l'idée quoi et tout ce que je te dis comme je l'ai dit vu que je suis un gogol tout ce que je viens de te dire ça se trouve je suis totalement à côté de la plaque et c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser les choses dans notre société tu vois à date aujourd'hui faut pas penser comme ça il faut être plus plus je sais pas comment expliquer ça mais c'est peut-être pas une bonne approche en tout cas si cette approche là n'est peut-être pas acceptée dans notre société aujourd'hui je sais pas bon mais c'est bien là tu vois on cause on parle de Bangurand on parle de ces trucs là et pour autant tu vois je te donne un peu de bille tu sens bien que je tends à gauche dans mon système de valeur on va pas se mentir tu sens bien que ça tire un peu vers la gauche mais et on s'en fout enfin je veux dire pour autant imaginons tu serais contre mon système de valeur c'est pas pour autant que je vais t'allumer tu vois on discute de comment justement essayer d'améliorer ça tu m'as dit en plus que ça t'intéresse etc donc même imaginons tu dis ouais je suis contre ta façon de voir les choses bah on en parle parce que vu que moi je travaille sur un sujet démocratique si tu me dis ouais faut faire attention à ci à ça à machin et donc moi je peux te répondre pourquoi je pense que c'est bien que tu as raison et que ça pourrait être intéressant de l'implémenter dans Bangorang ou pourquoi je te dirais non je suis plutôt contre parce qu'il y a des choses qui me dérangent sur certains aspects bah c'est très bien on en parle c'est à dire que moi je pourrais affiner l'usage de Bangorang par ces discussions là et je l'ai déjà fait et en même temps si je suis contre si je dis Bangorang doit rester ouvert tout ce que tu veux mais qu'on veut faire mais qu'il y en a qui veulent faire un Bangorang fermé avec un Bangorang pour les français tu vois bah qu'est-ce qui ça n'empêche personne de forquer le projet c'est un projet open source tu le forques il est fait en clean architecture donc normalement il y a un en fait il y a un member adapter enfin grosso modo quand tu regardes techniquement parlant vu que c'est fait en clean architecture au niveau des ports au niveau des ports et des interacteurs en fait on a un Bangorang member interacteur bah le Bangorang au member interacteur au lieu de le faire pointer vers une base de données interne à Bangorang autonome et bah tu fais un LDAP tu fais un LDAP member interacteur par exemple ou un truc comme ça et tu le fais pointer chez France Connect tu utilises les API France Connect et donc pour être chez France Connect il faut être français etc etc enfin j'en sais rien tu vois une connerie un truc qui permet de prouver que t'es français quoi mais aujourd'hui moi ça m'intéresse pas ce truc là ne m'intéresse pas parce que et puis France Connect va bien te casser les couilles pourtant parce que l'état français ne veut pas si l'état français faisait une plateforme de vote c'est une plateforme de vote gérée par l'état français tu vois c'est un peu comme les flics avec la avec la ADGSI ou je sais pas quoi tu vois on contrôle on contrôle la police par la police tu vois donc on va contrôler les votes en France par l'état lui-même on va rester on va rester dans le cadre on va rester dans le cadre dans le statu quo tu vois et c'est ce qui est en train de se faire d'ailleurs au niveau du RIC aujourd'hui ils vont organiser un vote un vote consulaire des consulats de France pour les ressortis pour les mecs qui sont expats ou je sais pas quoi ils vont utiliser une solution de vote électronique en France là pour ça donc c'est que les ressortissants c'est que les expats français qui vont voter là-dessus si j'ai bien compris la solution a déjà été choisie la solution elle a une bague d'or la solution elle a été elle a été il y a eu un audit de sécurité qui a été fait dans d'autres pays la solution qui a été sélectionnée a une bague d'or donc super super donc on va pouvoir truquer les votes les votes consul j'ai plus le terme je sais même plus si c'est les consulaires ou je sais pas quoi enfin j'y connais rien mais grosso modo super il y a une première solution de vote électronique qui va être mise en place en France et des personnes mal intentionnées vont pouvoir faire de la fraude c'est super allez j'essaie d'avancer un chouïa parce que là on en était à faire de l'UI mais c'est super intéressant ces discussions là quand je parle de ça quand je dis que je rattaque c'est pas c'est pas l'envie qui m'en manque d'en parler c'est juste que je trouve ça super bien non mais y'a pas de problème y'a pas de problème mais de toute façon on en a parlé plein de fois de ces trucs là et je trouve que c'est vachement intéressant de d'avoir des avis sur ce que tu fais tu vois les avis les choses que tu me remontes je trouve assez bien ça montre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça donc c'est cool que ce soit des gens qui veulent utiliser que ce soit des gens qui veulent aider à le faire que ce soit des gens qui sont juste intéressés ils veulent juste voir pourquoi etc c'est génial c'est génial c'est un peu pour ça qu'on bosse donc c'est cool en plus des populations aussi développeurs techniques dans le monde de l'IT qui veulent voir comment on fait du produit comment on fait du logiciel c'est cool alors donc là on voulait faire un contain button sur tous les formulaires donc là au niveau du sign submit on va mettre le type qui va bien pourquoi il veut pas le générique attend j'y recommence tu as bien c'est parce que je dois avoir des problèmes non j'ai pas de problème là dessus c'est au niveau du devlog ok tout est sauvegardé donc au niveau du générique submit field j'ai bien un champ qui s'appelle button type donc ça c'est le problème avec Svelte et avec l'environnement de dev ça utilise roll up derrière pour builder un peu tout le merdier c'est que j'ai des problèmes entre les composants au niveau de l'IDE où ça se met à gueuler au niveau ça se met à gueuler alors que ça devrait pas des fois mais pareil pour les actions de refacto c'est un enfer ça c'est chiant déjà ça on peut fermer ça c'est bon voilà pourquoi il détecte pas button type alors que ah oui d'accord ok j'ai trouvé j'ai fait de la merde voilà et donc là on veut un contain button voilà forcément le temps de se remettre dedans comme toujours donc là on a un contain button contain button contain button ok j'ai tout sauvegardé on va se balader sur les champs sur les formulaires c'est localhost voilà tac donc là déclarer une revendication on a bien le bouton déclarer il est quand même bien centré là on va pas déconner c'est pas mal euh birmanie là tac là on a les boutons pour écran donc là c'est pareil le style il faut que je le remette sur les boutons pour qu'ils soient un peu plus gros ça je vais m'en occuper mais là le bouton de connexion il est propre franchement comparé à avant il était vraiment dégueulasse ça c'est cool le bouton de connexion me plaît bien et le bouton d'inscription aussi en vue téléphone ça donne quoi cette histoire ? non ça c'est l'impression oui ah si c'est propre c'est propre comme il faut par contre le seul truc c'est que là il y a voilà c'est bien centré au niveau tellwin c'est cool la connexion pareil le bouton de connexion il est bien propre il faut vraiment que je mette le même bouton là pour le pour et le contre il y a vraiment une belle gueule donc ça me plaît bien donc c'était le générique submit field il faut que je pique en fait ça je pique la classe je vais au niveau du générique button et je lui mets la même chose parce qu'ils ont ils ont la même structure au niveau des styles tellwin pas au niveau du du composant lui-même donc là si je recherche birmanie voilà là là ils sont mieux les boutons là quand même ils ont une meilleure gueule en vue voilà vu pc c'est clean le bouton il est assez gros on le remarque bien on sait que c'est là qu'il faut cliquer quand je suis connecté toujours ça marche bien je vais sur la revendication je dis que je suis pour tac donc là on remarque bien qu'on peut changer le bouton non franchement c'est bon ça a plus de gueule ça a beaucoup plus de gueule que je préfère super et donc normalement on respecte le le la spécification des boutons en fait il y a deux types il y a plusieurs types de boutons on a le bouton qui n'a pas d'emphase c'est à dire qu'il n'y a pas de contour il n'y a pas de contour par contre il a une icône optionnelle et un text field avec l'action donc ça je trouve que c'est pas mal pour faire le bouton désactivé c'est à dire on sait qu'il y a un bouton là mais bon il n'est pas utile en tout cas il est beaucoup moins utile qu'un bouton primaire on a un bouton secondaire c'est à dire avec une emphase un chouïa plus forte que le premier et en fait c'est juste avec un contour avec un border donc ça pour le moment on n'en a pas dans Bangorang mais au niveau des composants c'est prêt mais si à un moment on en a besoin au niveau de Bangorang on pourrait le mettre et on a le bouton avec le maximum d'emphase qui est le bouton primaire ils appellent ça un Contain Contain Button et en fait c'est un bouton plein c'est un bouton plein par contre je vois ils ont mis sur le Contain Button il a un petit Shadow là je mettrais bien un petit Shadow au niveau du bouton pour que ça y ait un peu plus de gueule on va regarder ça et en tout cas il n'a pas de bordure mais il est plein il a un background color dessus et puis par contre les Toggle Button les Toggle Button on s'en fout un peu le Toggle Button pourrait être intéressant éventuellement parce que là on a un bouton grisé c'est un peu les Toggle Button sont vraiment à côté si on regarde ouais c'est des boutons en forme de groupe en fait c'est quand on veut les regrouper mais là je n'ai pas de bouton rattaché les seuls boutons que je mets qui peuvent être proches c'est dans la App Bar mais ils sont proches s'il y a beaucoup de boutons en fait s'il n'y a pas beaucoup de boutons ils ne sont pas proches ils ne sont pas collés ils ne sont pas regroupés entre eux donc en fait les Toggle Button on n'en a pas besoin en tout cas pour le moment dans Bangor Hang il n'y a pas de Toggle Button on ne va pas s'exciter là-dessus ok donc là on va mettre un peu de Shadow sur le bouton pour faire ça déjà la démo j'ai deux fois la démo super ça on s'en fout ça on s'en fout voilà et on a la Doctel Wind ici donc normalement on a du Shadow quelque part c'est pas au niveau de la typographie c'est pas les Borders c'est les Effects je crois voilà c'est là où on a les Shadows si je mets un Shadow si je mets juste Shadow au niveau du bouton on aura le Shadow par défaut après on va voir au niveau des gros boutons avec en phase là si ça c'est les Contains en fait il faut juste rajouter Shadow en plus si c'est le cas il faut qu'on voit si jamais on a on a un Shadow suffisant là je vois pas trop parce que je on le voit pas vraiment qu'est-ce qui se passerait si je mettrais un Shadow un Shadow plus plus on va mettre un Shadow plus plus du type un Shadow LG pour voir Shadow LG en fait il n'y est pas du tout attend ah oui non parce que là je suis pas sur un bouton je suis sur un Input ça c'est chiant Birmanie voilà là on a le Shadow ok là on voit bien le petit Shadow donc ça fait ressortir ça fait ressortir le bouton après est-ce qu'on mettrait pas donc le Shadow en on le voit quand même assez bien parce que c'est pas trop déconnant de mettre un Shadow LG dessus après on a le Inner Shadow pour faire le bouton enfoncé mais bon ça on s'en fout un peu nos Shadows il y a un Drop Shadow ça fait quoi le Drop Shadow ça montre pas on a pas d'exemple à quoi ça ressemble ouais non on va le tester si on sait pas je retire je retire le Shadow LG je mets à la place un Drop comment ils appellent ça un Drop Shadow on va essayer un Drop Shadow LG par contre il faut la notion de Filter ça fait rien du tout ça fait rien du tout on va laisser un un Shadow LG sur le bouton ouais et si je mets un Shadow tout court on le voit mais il est vraiment léger c'est vraiment léger si je me mets en vue téléphone c'est vraiment léger on va modifier le DOM directement pour comparer entre les deux boutons ce qui se passe si je mets un Shadow un peu plus vénère là si je mets un Shadow MD on voit que le bouton ressort un peu plus là en fait par rapport au Shadow si je mets un Shadow LG là ça ressort encore un peu plus si je mets après un Shadow XL je crois c'est quoi un MixBlend si je tente un XL merde j'aurais dû le modifier dans le DOM quel con merde j'ai mis le c'est pas le Rune que je putain je fatigue il faut que j'aille manger il faut que j'aille manger tac donc là on a un Shadow XL ouais ce que je viens de voir par rapport au bouton c'est que je ferais bien peut-être un Rune d'un peu plus vénère déjà aussi c'est où qu'on fait le Rune c'est où qu'on fait le Rune c'est où qu'on fait le Rune là si je fais un un rounded lg à la place si le bouton aurait une meilleure gueule parce que là au niveau material design c'est quand même plus arrondi que ce que j'ai à les bords ils sont un peu on va faire un round md là c'est le meilleur gueule c'est plus sympa par contre le shadow xl il est un peu énervé donc on va mettre un shadow md comme ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal du tout il faut juste que je modifie les inputs pour pour avoir la même chose donc on va mettre un shadow mettre le filter on va mettre un shadow md au niveau du submit field et au niveau du generic button on va mettre un on va mettre un round md aussi à cet endroit là il y est déjà très bien mx px py parfait donc là on n'est pas trop mal si je vais donc sur le bouton d'éclarer il est pas mal il ressort il ressort bien le fait de l'avoir mis un petit peu de shadow derrière c'est cool si je vais au niveau d'une landing page est ce que ça nous est une bonne gueule ouais au niveau de la landing page c'est pas mal le bouton ressort bien ce que j'avais vu au niveau des landing page c'était l'écart là je trouvais que j'avais mis deux tiers je crois on va mettre trois quarts au niveau des landing page c'était au niveau des vues non c'est au niveau des mains c'est au niveau des mains tout ça on a la landing page main donc là c'est là on mettait les trois quarts là donc là on va ah oui j'avais déjà trois quarts donc alors si je peux faire un peu mieux donc à la place des trois quarts je pourrais mettre un 4 5e ou à 5 6e bah tiens on va mettre un 5 6e voilà donc là normalement 5 6e c'est un peu mieux est ce qu'on peut pas faire autre chose je pourrais faire un 11 12e éventuellement 11 12e ça fait ce genre de choses ça fait ce genre de choses je trouve que c'est un peu mieux avec le gros bouton revendiquer qui est bien visible avec avec le shadow en dessous si je prends un ça c'est pas mal c'est pas mal parce que on voit bien le la gauche la droite mais on peut aller loin quand même c'est pas mal si je prends d'autres types de revendications type syndicat ouais c'est mieux c'est vraiment mieux cool ça c'est top ouais ça c'est pas mal qu'est-ce que je mettrais maintenant non bah c'est déjà pas mal là puis en plus là il va être l'heure il va être l'heure de manger on va faire une pause une pause déj alors si je reprends le devlog qu'est-ce qu'on a fait les form buttons c'est bon ça c'est ok donc il va falloir qu'on attaque la demo warning la demo warning texte ça on va s'en occuper ok la snackbar je sais pas la snackbar je sais vraiment pas si on va s'en occuper ok je te laisse là youtube j'espère que les discussions t'ont plu allez des bisous